L'animatrice Karine Le Marchand Véritable icône du monde agricole français Au-delà de présenter l'émission très populaire L'amour est dans le pré, programmée depuis 2010 sur la chaîne M6, la société de production de la présentatrice de 55 ans réalisait le documentaire Famille de Paysans, 100 ans d'histoire, diffusé à la télévision française en novembre 2023 Très engagée dans le milieu agricole, Karine Le Marchand était d'ailleurs décorée de la croix du mérite agricole par le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, au début du mois de novembre 2023 Une véritable promotion, alors qu'elle avait déjà été nommée chevalier de l'ordre du mérite agricole en 2013 par l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll Alors que les agriculteurs français manifestent depuis jeudi 18 janvier 2024 pour être reconnus à leur juste valeur par le gouvernement, l'animatrice de télévision a tenu à partager son point de vue sur la fronde qui se propage à l'échelle européenne Dormir sur tes deux oreilles dans les manifestations qui regroupent les acteurs du monde agricole français, des pancartes font référence à l'émission L'Amour est dans le prêt à sa présentatrice Karine Le Marchand Lors d'un entretien avec le Parisien jeudi 25 janvier 2024, la présentatrice a assuré que son quotidien était impacté depuis le début des protestations Mon téléphone n'arrête pas de sonner, a-t-elle garanti auprès de nos confrères Mais ce n'est pas un problème pour elles, qui soutient leurs revendications S'il y a une grande manifestation à Paris, j'irais, bien sûr, les voir et je monterais sur leur tracteur avec plaisir, a-t-elle expliqué Proche des agriculteurs français depuis plus d'une décennie, Karine Le Marchand est au courant de leurs principales difficultés au quotidien Non seulement il y a les aléas climatiques, mais aussi ils ne connaissent jamais le prix d'achat de leur production, a dénoncé la quincagénaire, assurant que l'agriculture française était en train de mourir, l'heure aggrave Il était évident pour la maman d'Aliad apporter son soutien au mouvement agricole Tu ne peux pas produire un documentaire comme je l'ai fait, présenter l'amour et dans le pré, rencontrer des agriculteurs toute l'année et dormir sur tes deux oreilles, a-t-elle expliqué, assurant que de meilleures conditions de travail pour les agriculteurs français assureront un avenir alimentaire sain à sa fille de 21 ans, mais aussi à la totalité des citoyens du territoire national Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501